... Tu vois, à la base, il y a déjà une chose très simple. Il y a les gens qui croient qu'il n'y a qu'un corps physique. Ce corps physique a un cerveau qui pense, qui a des émotions, et qui agit dans la vie. Et une fois qu'il meurt, c'est fini, tout disparaît. Et puis il y a ceux qui croient qu'un esprit s'incarne dans un corps physique. Et il n'a rien à voir avec ce cerveau, et puis ses émotions, et toutes ces choses. En tout cas, il n'est pas indépendant de ça. Mais il est de passage, là. Donc, pour les premiers, il ne peut pas y avoir de sens. Il y a une espèce de vie qui se manifeste, sortie de rien, quoi. Et puis il dit qu'il disparaît. C'est le non-sens. Et là, il est évident qu'on fait tout et n'importe quoi. Et c'est ça, l'idée qui domine le monde. Et quand on pense que l'esprit occupe un corps pendant une vie, ou plusieurs, là, on ne peut comprendre que progressivement. Et c'est pour ça qu'il est important de donner un sens. De décider. Donner un sens à sa vie. Et plus on apprend à connaître sa véritable nature, plus ce sens peut être proche de cette véritable nature. Et cette véritable nature, on la découvre progressivement. Il y a deux jours, je disais à quelqu'un, c'était à peu près la même question, je dis, c'est relativement simple, vous me dites que vous avez compris que votre esprit était... Comment il m'avait dit, lui ? Amour, sagesse et beauté ? Alors, je dis, c'est simple, réaliser ça. Si quelqu'un a compris ça, il peut réaliser ça. Il peut être quelqu'un qui essaye de réaliser des choses bonnes, belles, et les plus vraies possibles, selon le niveau de sa perception de la vérité. Et suivant le niveau de bonté qu'il est capable de réaliser. Donc c'est toujours en fonction de sa propre compréhension qu'on fait évoluer le sens qu'on a dans sa vie. Et plus tôt, on arrive à le donner, mieux ça vaut. Ensuite, on ne fait plus que l'affiner. En fonction de ses expériences, de son travail sur soi, de sa compréhension. Abonnez vous ... ! Sous-titrage ST' 501